Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin ! On espère que vous allez bien ! C'est une nouvelle vidéo sur notre rénovation avec des nouveaux projets cette semaine. On va s'attaquer à la tête de lit. On ne vous dit pas encore exactement quelle tête de lit on va faire mais vous allez voir, ça va vraiment être sympa. Et on va aller du coup en magasin de bricolage pour aller acheter pas mal de matériaux et d'accessoires pour faire ça et un autre projet qui ira dans l'entrée. On vous en parle bientôt bientôt. On va commencer ça ce week-end, on va essayer aussi d'avancer dans la semaine. Mais cette semaine, on va être un peu occupé parce que c'est l'anniversaire de Lilian ! Et oui ! Bon allez, on vous laisse avec la vidéo et générique ! Bon du coup, pour pouvoir acheter tout le matériel dont on a besoin, on est allé louer un camion sauf qu'il ne restait plus que des camions Ben donc on a pris un camion Ben ce qu'on a acheté, ça devrait passer dans la peine du camion On ne dévoile pas tout encore Allez, c'est parti pour le magasin de bricolage ! Et voilà, on est au rayon tasseau ! Voilà, ça vous dévoile un peu ce qu'on a comme projet Donc on veut imaginer une tête de lit avec des tasseaux derrière, enfin sur la tête de lit Et donc pour ça, on a trouvé l'épaisseur exacte qu'il nous fallait La taille aussi, et donc vous allez suivre ça ! Du coup, on prend des tasseaux en sapin en largeur 14, épaisseur 28 Non, c'est l'inverse, en largeur 28, épaisseur 14 Et en fait, on va venir les teindre Donc on va aller chercher la teinte tout à l'heure Mais on ne va pas les laisser en sapin clair comme ça On va les teindre Ces tasseaux-là, ils ne font pas la hauteur de notre pièce Donc en fait, on va les doubler On a pris la quantité qu'il faut pour pouvoir les disposer avec tous la même largeur de 28 C'est-à-dire qu'on aura un tasseau de 28 Et après, on aura un écart de 28, un tasseau de 28, etc Donc voilà, tout ça, c'est dans le caddie Et on va chercher la suite En un petit vernis, chêne foncée, satin pour teindre les tasseaux On prend du noir satin pour mettre derrière le mur, derrière les tasseaux pour les faire ressortir Pour coller nos tasseaux sur le mur on va prendre de la colle à fixer Bon ben maintenant, il faut tout charger dans la benne Là, on est au rayon mélaminé On va prendre des planches de mélaminé pour notre deuxième projet C'est celui de créer un meuble sur mesure dans l'entrée Ce ne sera pas pour tout de suite, ça On se le garde une fois que toute l'entrée sera terminée Mais on profite d'avoir un camion loué pour pouvoir embarquer tout ce qu'il nous faut Donc là, on a pris ce qu'il faut avec un petit plan de travail qui servira d'assise pour ce meuble sur mesure Et puis toutes les planches de mélaminé pour pouvoir réaliser ce petit meuble de rangement On va prendre du blanc satin pour que ce soit plus facile d'entretien et pour recouvrir ton autre projet Bien, Réunion, il y a de la déco Ah, trop cool Alors si je prends ça On mettrai sur le meuble avec ça de temps Et puis les naturels là Ouais, cette c'est sympa Ça te rappellera un peu plus en travail Parfait Regarde, il y a un petit plaid tout doux Parfait C'est bon, on est tout dans le camion Tout est à l'arrière également Top chrono, il nous reste une heure pour rentrer au Airbnb Tout déposer et rendre le camion On a un petit peu de route On a 20 minutes de route à chaque fois Ça veut dire qu'on a un quart d'heure max pour tout décharger Ça va être chouchou Top chrono De la chambre, on va utiliser les produits Tessa Donc là c'est un Easy Cover précision Donc en fait c'est avec le scotch de précision Il y a un plastique de protection Qu'on peut pouvoir étendre Sur tout ce qu'on veut Nouvelle journée sur le chantier Il est temps de faire un peu de rangement Hier comme on a fait finalement Les trois murs Les quatre murs plus le plafond Avec notre sous-couche On n'a pas pris le temps de ranger tout le bazar Qu'on avait ramené dans la cuisine Donc là on va faire ça On va mettre tout ça dans la salle de bain Pour ne pas que ça nous gêne Et qu'on puisse faire la crédence Et commencer notre projet de tête de lit Donc bah allez on range Et puis après on attaque la suite Pour la faïence de la cuisine On s'est rappelé qu'on avait une primaire d'accroche Par XNACO Donc on va reposer ça Ça fait sol et mur Donc je vais badigeonner ça Mais avant je vais protéger le plan de travail Quand même ça serait bête de l'abîmer Cet après-midi C'est partage des tâches Moi je vais commencer à m'occuper de la crédence ici Pendant que Valentin va faire du vernis de tasseau Pour la tête de lit Donc on part en deux plans différents Moi sur la crédence Et Valentin sur les tasseaux Pour la crédence on a choisi des carreaux hexagonaux Qui sont avec le même motif en fait que notre sol Donc c'est toujours réflexe boutique On vous remet le lien en description On a choisi ça parce qu'on s'est dit que ça ferait un rendu assez sympa en crédence Sauf qu'on n'a jamais posé des carreaux hexagonaux Donc on va faire le test On va prendre ces carreaux Des petits croisirons spéciaux pour la pose de carreaux hexagonaux Et puis on va y aller petit à petit Faire des découpes Et on vous montre tout ça Bon du coup de mon côté Moi je m'occupe des tasseaux Pour rappel on a pris nous des tinceaux Des tinceaux C'est pas facile à dire ça On a pris des tasseaux sapins De 14 mm d'épaisseur D'épaisseur là sur 14 mm Et là la longueur 28 mm Donc pour un rendu un peu plus sympa Avec des petits tasseaux assez fins Après voilà c'est selon le choix On a pris sapin On va les poncer légèrement avant de les vernir Pour ça j'ai pris des grains différents J'ai pris 80 et grains 120 pour la finition Ça pourra me servir entre les deux couches de vernis De faire un petit coup de ponçage Pour avoir vraiment un tasseau lisse Et propre quoi Surtout que ça va être en tête de lit Donc il faut un rendu plutôt lisse lisse C'est parti Donc on va dévisser les prises Pour pouvoir glisser les carreaux derrière Et ensuite on les revissera sur les mêmes repères Et donc on va partir en carreau plein Sur le plan de travail Et du coup on va alterner carreau plein demi carreau Carreau plein demi carreau Et puis après en hauteur On aura une petite découpe sur le haut Et puis on aura les découpes bien sûr sur les côtés Mais on préfère partir carreau plein Pour que ça fasse plus propre au niveau du plan de travail Bon j'ai essayé d'être optimisé Et j'ai déjà pensé sur trois côtés Tout ces tasseaux là Maintenant on va passer à la petite couche de vernis Pour ça on a trouvé du vernis chêne foncé satin C'était la teinte qu'on voulait Donc on a vu en magasin Il y avait plein de teintes On voyait les échantillons Donc on a pris ça Pour avoir un petit rendu sympa Un petit peu chaleureux Et derrière le mur sera peint en noir Donc ça va vraiment rendre bien 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 Pour appliquer ça Je vais utiliser un petit rouleau lacquer Spécial pour les vernis Et puis j'ai pris cette petite taille Je pense que ça ira On va en faire peut-être deux d'un coup On essaye de gagner du temps comme on peut Voilou Musique 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 J'ai fini la petite tournée La première tournée de tasseau Bah ça va bien On est bien content C'est bien le rendu qu'on voulait Un peu comme ça Chaîne foncée C'est trop cool Pendant que ça sèche Il faut compter deux heures Et bah je vais pouvoir m'attaquer A peindre le mur de la chambre En noir Ça va être trop bien Je vais protéger les bords Et pendant ce temps là Je vous montre un peu Où en est Lilian Ça va Lilian ? Ça va Je viens de finir La petite découpe sur la prise C'était pas simple Mais ça Hâte de voir tout ça Musique Musique Du coup ici pour la chambre On a pris La peinture La peinture Noire Satin C'est plus facile Pour l'entretien Donc voilà On a pris ça C'est une marche Pour les murs Les boiseries Les radiateurs Donc c'est pour ça On a pris ces pratiques On va pouvoir l'utiliser Pour notre mur Et après on pourra passer M'en s'en resservir Donc ça c'est cool Donc j'ai trouvé En plus Il y avait des rouleaux Pour murs lisses Pour le coup On a des murs Tout lisses Ils sont tout neufs Donc je vais tester ça Hop Moi je frotte Il faut penser à frotter Des nouveaux rouleaux Comme ça Parce qu'il y a toujours Des petites poussières Enfin des petites poussières Des petites peluches Donc je frotte Parce qu'il y a des petites peluches Et ça ne se retrouve pas Sur le mur Ou dans la peinture C'est parti pour le time lapse De la peinture du mur Et nouvelle soirée Sur le chantier On reprend Enfin je reprend Parce que je suis tout seul Ce soir La crédence De la cuisine Je m'étais arrêté A mi-chemin Donc je vais repartir de là Pour avancer Sur tout le reste du mur Allez c'est parti Juste petite chose Parce qu'on a eu des commentaires Là dessus Sur notre précédente vidéo Youtube Oui le son Des vidéos en ce moment N'est pas terrible Mais c'est parce qu'on a eu Des soucis Comme vous le savez Avec notre caméra Donc on est actuellement En train de racheter un micro Etc Mais il n'est pas encore arrivé Donc c'est la dernière vidéo Normalement Où le son N'est pas au top du top Mais dans la prochaine vidéo Ça devrait être nettement meilleur J'ai rejoint Lilian Sur le chantier Pour ce soir Moi je vais Mateler A poncer Les tasseaux Avec du grain 120 Pour enlever Les petites aspérités Et après Je pourrais faire Une deuxième couche De vernis Et regardez Le mur Du salon Enfin du salon De la chambre Pas facile De faire des travaux En revenant du travail Et bah ça Ça a pas mal tenu Quand même La première couche Ça est quand même pas mal Donc je vais faire Une deuxième petite couche Après Et puis Et puis on sera pas mal Et hop Et hop La deuxième couche est passée C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Ce noir satin Là Mais bon On va venir le recouvrir Je ne sais pas si vous avez vu Mais on a peint la plainte C'était une idée Pour apporter plus de hauteur Et pas casser la Ce fond de tête de lit Avec une plainte De notre couleur Donc voilà Vous nous dites Si ça vous plaît ou pas Mais nous on est content Allez On va voir où en est Lilian T'en es où Lilian Les derniers carreaux Le dernier carreaux La faïence avance En vrai Je l'ai devant moi Là C'est trop beau La crédence C'est trop beau Et ça fait pas trop chargé Par rapport au sol Bon Hâte de voir Sans toutes les bâches Et tout Là Mais vous avez vu Donc franchement Ça va être Trop beau Et voilà La pose de la crédence Est terminée On est le lendemain Je vais pouvoir Attaquer les joints Et puis après On aura une belle crédence De cuisine Toute finie On enlève Les petits croisillons Et voilà Crédence terminée Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à nous le dire Dans les commentaires C'est déjà la fin de cette vidéo On vous montre la suite De la tête de lit La semaine prochaine On va s'y remettre Très prochainement Mais on a une belle crédence Et ça c'est top Ça veut dire que La cuisine est bientôt finie Il nous reste Juste à attendre L'électroménager On a encore des murs À peindre quand même Ah oui Un peu de peinture Donc on doit faire ça aussi Vous allez voir ça Très prochainement Et après la déco Avec les meubles Et les luminaires Et ça ça va arriver très vite Ah oui Et les joints sur les plaintes aussi Parce que du coup On a fait les joints de la crédence Et on n'a pas eu le temps De faire les joints Des plaintes cette semaine Donc on fera ça aussi Très prochainement On vous montrera le résultat Une fois que tout sera fini N'oubliez pas De mettre un petit pouce en l'air Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas aussi De vous abonner Pour ne pas rater la suite Et notamment la fin de la tête de lit Ce serait bête quand même De rater ça Ouais La maison n'est pas du tout Encore finie Il reste encore la salle de bain Les entrées Les toilettes Le coin buanderie La chambre Et puis n'oubliez pas Que si nous on en est capables Vous en êtes capables aussi Et on se dit A très vite